Et vous pensez que les dhikrats ne font pas les mouminins. Et ce n'est pas le jinn et l'insa, ils ne font pas les aboudins. Le premier hadith que nous allons citer c'est le hadith de Tamim al-Dari dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La religion est la sincérité. Ils ont dit envers qui au messager d'Allah ? Il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Nous avons vu auparavant la seule chose qui sera utile le jour du jugement dernier, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran et le Karim, dans le sens des versets, le jour où ni bien ni enfance ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Et aujourd'hui nous voyons ce hadith que la religion est la sincérité. Qu'est-ce que la sincérité si ce n'est l'expression de la pureté du cœur ? Car il n'y a qu'un cœur purifié et exempt de maladie qui peut avoir cette qualité énorme qui est la sincérité. La sincérité envers Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc c'est un culte dans lequel il n'y a pas de shirk, de polythéisme. Que ce soit le polythéisme majeur, il fait sortir de l'islam, comme le fait de se prosterner pour autre qu'Allah en cherchant par cela à glorifier cette chose pour laquelle on se prosterne. Ou bien comme le fait d'invoquer autre qu'Allah ou autre. Ou bien que ce soit le polythéisme mineur comme l'ostentation. Comme le fait de chercher la célébrité. Donc cette sincérité envers Allah qui est le fait de lui vouer un culte exclusif. De croire en Allah dans ses noms et ses attributs, dans sa seigneurie et de lui vouer un culte exclusif. Comme Allah s'est décrit dans le Qur'an et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croire en lui et s'attacher à ses préceptes. Et avoir la confiance totale en Allah et ne jamais douter de lui. Mais placer son espoir en lui. Le craindre lui seul subhanahu wa ta'ala. Et savoir que toute chose est entre ses mains. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc cette sincérité là, c'est la plus grande expression de la pureté des cœurs. Et cette sincérité envers Allah, elle pousse à la sincérité envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans, envers le commun des musulmans. Car tout ceci est ordonné par Allah. Car le livre d'Allah est la parole d'Allah. Donc la sincérité envers Allah, cela incombe d'être sincère envers le livre d'Allah. Quelle est la sincérité envers le livre d'Allah ? C'est le fait tout d'abord d'y croire avec une croyance correcte en tout ce qu'il a cité. Que ce soit des nouvelles du passé, ou bien des situations, des gens, ou bien des nouvelles du monde invisible, ou bien des noms et des attributs d'Allah, ou bien des règles régissant les adorations, ou la vie des gens. Rendre véridique ce qu'Allah a cité dans son livre. Et croire qu'il n'y a pas mieux, qu'il n'y a pas plus véridique, qu'il n'y a pas plus juste que la loi d'Allah. Il est obligatoire pour tout être humain de revenir en tout point au jugement d'Allah. Car Allah est le créateur de l'univers, créateur des hommes. C'est vers lui que se fera notre retour à tous. Et dire que le livre d'Allah, c'est la parole d'Allah, non créée. Que Jibril a entendu, et qu'il a transmis au prophète, comme il l'a entendu d'Allah. Ta sincérité envers le messager d'Allah, c'est bien sûr la foi en lui, Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib, qu'il est le messager d'Allah envoyé à l'humanité comme miséricorde, qu'il est le dernier prophète et messager, et de rendre véridique tout ce qu'il a annoncé, de le suivre, de lui obéir, de délaisser ce qu'il a interdit, d'adorer Allah, que de la manière dont il l'a légiféré. Sallallahu alayhi wa sallam. D'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah, plus qu'on aime notre propre personne, sa famille, ses biens, ses enfants, et de le prendre comme le modèle. Car c'est le modèle qu'Allah a choisi pour l'humanité. La sincérité envers le dirigeant des musulmans, c'est le fait de leur obéir dans l'obéissance d'Allah, de les aider à appliquer les ordres d'Allah, dans tout ce qui est utile pour la communauté, de les conseiller en bien, de ne pas les tromper, et de ne pas pousser les gens à se révolter contre eux, tant qu'ils accomplissent la salat au milieu de nous. La sincérité envers le commun des musulmans, d'avoir un conseil sincère envers eux. Et le résumé de cela, c'est d'aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même, et de détester pour eux ce que l'on déteste pour soi-même. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'une personne ne sera pas véritablement croyant, tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, ce hadith montre l'état du croyant qui a concrétisé la religion. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, résume la religion en cette qualité qui est la sincérité. Il n'y a qu'un croyant qui a purifié son cœur des maladies, du shirk, du polythéisme, de la bid'a, de l'innovation, du doute, de maladies, de la jalousie, de l'orgueil, de la haine, de l'amour du pouvoir, de l'amour de l'argent, de l'amour de la célébrité, et de toutes les autres maladies. Il n'y a qu'un croyant qui a purifié son cœur de ces maladies, qui peut être sincère envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Et voyez donc l'importance de porter toujours des sentiments sincères et d'avoir un comportement sincère pour être un vrai croyant. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a résumé la religion dans cette qualité, la sincérité. La religion, c'est la sincérité. Et effectivement, il a résumé le droit d'Allah, le droit envers le livre d'Allah, le droit envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envers les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Dans le commun des musulmans, il y a le musulman lui-même, la personne concernée, car elle fait partie du commun des musulmans. Cette sincérité, c'est d'enseigner le bien, de conseiller le bien, de déconseiller le blâmable, d'aimer le bien pour les autres, de détester que le mal, les touche comme tu détestes que le mal te touche, de détester que le mal touche les enfants des gens comme tu détesterais que le mal touche tes propres enfants. D'aimer pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur bien, ce que tu aimes pour toi. Et encore, le meilleur, c'est d'aimer pour eux, ce qu'Allah aime pour eux. Car tu sais que c'est leur bien, tout leur bien, est dans ce qu'Allah aime pour eux, et agréé pour eux, d'être des bons serviteurs pieux, d'être des personnes agréées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'enlever de nos poitrines, l'égoïsme, l'individualisme, la haine, la jalousie, la colère, la vengeance, l'orgueil, et toutes autres caractéristiques et défauts, contradictoires à la sincérité, et à être un bon conseiller, envers ton frère. Oh Allah ! Être un bon conseiller, c'est le jour où il vient te demander conseil, tu lui donnes conseil gratuitement, comme si tu étais à sa place. Et le contraire de cela, c'est quoi ? De le tromper. La tromperie, la trahison, le fait d'être déloyal, l'hypocrisie, c'est le contraire de cette sincérité qu'Allah nous a ordonnée. Le fait d'être ingrat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, en réalité n'a pas été reconnaissant envers Allah. Le fait d'être ingrat envers une personne qui t'a fait du bien, c'est de l'ingratitude envers Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah a ordonné la gratitude envers les parents, même s'ils sont mécréants. La gratitude envers toute personne qui t'a fait du bien, qu'ils soient musulmans ou kafirs. Que tu lui rendes mieux que ce qu'il t'a donné. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait des cadeaux, il acceptait les cadeaux, mais il n'acceptait jamais l'aumône. Il acceptait les cadeaux et il donnait mieux que ce qu'il recevait. Jusqu'au point où certains Bédouins, ils faisaient exprès de faire des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne peut pas être sincère. Car il aura toujours peur d'être face à ses responsabilités. Il ne prendra pas ses responsabilités. Un hadith qui résume cette qualité, c'est quand des gens se sont réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des dons, des aides financières, jusqu'à ce qu'ils l'ont acculé. Ils se sont réunis autour de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reculait, il reculait, jusqu'à ce que son manteau s'est accroché à un buisson épineux. Il leur a répondu, je ne suis ni poltron, ni avare. Si j'avais quoi que ce soit, je vous en aurais donné. C'est-à-dire que ce n'est pas par peur que je vous donne quand j'ai envie de vous donner. Et si je ne vous donne pas, ce n'est pas par avarice. C'est parce que je n'ai pas. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais rien aux gens tant que ce n'était pas du haram. Une personne est venue et lui a dit quand ils avaient gagné une bataille, il a vu une vallée remplie de biens. Il a vu qu'il était étonné. Il a dit, ça te plaît tout ça, toute cette vallée ? Il a dit oui. Il a dit tout ça, c'est pourquoi ? Allez, part avec. Il est parti voir son peuple, il a dit, devenez musulman, ô vous les gens, car Mohamed donne à la manière de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait parler longtemps de ce hadith, car il résume la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est la sincérité. Donc tout ce que tu pourrais dire dans la religion, ça rentre dans ce hadith. Et le contraire, c'est la trahison, la tromperie. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui nous trahit, il ne fait pas partie de nous. Car ce n'est pas les caractéristiques d'un croyant, d'être un traître, de tromper. Un croyant, il est loyal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Sous-titrage ST' 501